Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Quatrième vidéo de suite par rapport à ces quatre tournois que j'ai gagnés en décembre sur quatre sessions différentes. Donc pour rappel, on a vu une première victoire sur le Saloon sur Winamax, un tournoi à 10 euros que je vous invite à revoir dans les vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore vue. J'ai fait un replay également du classico 10 euros sur BetClick que j'ai gagné quelques jours plus tard, toujours en décembre. Sur ma session suivante, je gagnais le Progressive KO à 20 euros sur Partie Poker. Donc ça, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée sur YouTube en ce qui concerne les replays en tout cas. Et donc quatrième session et quatrième victoire, cette fois-ci sur une autre room, on va être sur Pokerstar, un Progressive KO à 10 euros, on était plus de 160 participants et j'ai dû prendre un peu plus de 100 euros sur le price pool principal et une Razia en termes de KO, j'ai fait 152 euros de KO. En tout, j'ai gagné 265 euros. Il devait y avoir 113 euros sur la première place et 152 pour les KO, donc 265 euros de gain. Voilà, donc on va regarder ce tournoi ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en bas à droite si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça vous permet d'avoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Mettre un petit pouce bleu sous la vidéo YouTube et des commentaires. Si vous voulez parler d'une main, n'oubliez pas de me mettre la minute pour que je puisse la retrouver facilement. Mais écoutez, c'est parti. Valet 3 poubelle. Celle-là, on devrait la jouer. Donc là, je complète. Le premier dimper va souvent compléter également. On attrape la bottom paire. Je vais check. On a backdoor flush, backdoor quinte. Je décide de call une fois. Ça ne me paraît pas choquant avec la troisième paire et deux backdoors. Qui plus est en début de tournoi. Double ante de la dame, ça check. Et là, on va au showdown en espérant gagner de temps en temps avec ce 7. Malheureusement, ça touche le 9 ici. Poubelle, poubelle. Celle-là, il y a un open UTG et un 3-bet. On va fold. As-10 off. Dame-10 dépareillée. Il y a un open. On va folder aussi. Valet 9 dans cette position. C'est un abandon. Celle-là, on devrait la jouer. On check, puisque ce joueur a montré beaucoup de force en relançant qu'il puissait à 4 BB. Check, check. Plutôt une bonne nouvelle. Ce cœur qui nous ouvre. En plus, le tirage flush. Je décide de miser moitié pot. Dans un pot qui faisait 13, je fais 6.6. C'est payé. Et celle-là, elle est belle. On va miser. Je mise à peu près 2 tiers. Et on est payé. Ça pourrait être un 9 de temps en temps. Une hauteur qui ne nous croit pas. Et c'est ça, une hauteur qui ne nous croit pas. Payé avec le roi, incroyable. Alors, cela dit, il y a beaucoup de draws qu'on loupait. Des valets d'âme. Des 8 et 7. Un tirage flush aussi. Mais bon, c'est clairement un cadeau étonnant parce que... Alors, on ne sait pas cette stat-là. Il s'appelle là. Ça doit être la 2. Ouais, ça. Ces stats sont là. Ouais, non. 59-24. Ok. Il semble un petit peu folklore. Même si c'est que 17 mains. Il a voulu faire le héros call. Tant mieux pour nous. Open 3,5. Ici, on va 3-bet. Hors de position, au moins x4. Donc, on est sur des bases d'environ 13-14 blindes. On pourrait mettre un poil plus parce qu'il y a un limper ici. Puis, on a une grosse profondeur. Mais OK pour le sizing. On se fait 4-bet. Alors, cette fois-ci, c'est ce joueur-là. 25-16. Donc, des stats plutôt propres. 3-bet 8. C'est son premier 4-bet. En 5 possibilités. Enfin, c'est la 6ème du coup, là. Au final, c'est pas une très bonne nouvelle. Alors, je sais pas si j'ai fait tapis en disant c'est le début de tournoi. Soit je double. Ou soit est-ce que j'ai just call. Ouais, j'y suis allé. Mais je dis que c'est pas une très bonne nouvelle parce que ça sera souvent dame-dame plus, en gros. Donc, sur les dames, on n'est déjà pas favori. On doit être à 46-47% de chances de gagner. Mais si c'est les rois ou les as, on est carrément pas bien. Et les dames. Bon. Voilà, on a même moins de 46-47% puisque la main n'est pas suitée. Donc, c'est presque 44. Et on touche le roi. Bon. Voilà. Un setup qui se passe bien. On touche les rois derrière en ISO. On pourrait mettre 4. Bon, j'ai décidé de mettre un poil plus cher. Ici, fold, ok. 4-2 poubelle. Alors, du coup, j'ai pris un premier bounty, hein. Voilà. Un premier KO. Ici, ça a limpé. On va voir le flop. Et abandon, ok. Valet 6, 8 et poubelle. Valet 7 au bouton fold. Roi 8, pas. Ah, je décide de la jouer. Alors, pourquoi ? Je sais pas si c'est pas Roi 9, le bad range ici. Enfin, au niveau théorique, après, la théorie joue assez large. Mais on va vérifier bad range des rois dépareillés au cutoff. Au bouton, je sais que c'est Roi 6 à peu près, on va dire. Chips V, alors, au cutoff. Ouais, j'aurais dit Roi 9. Voilà, c'est exactement ça. Roi 9 au cutoff. Avec une centaine de blindes. Au bouton, on est bien sûr du Roi 6, j'allais dire Roi 5, mais il commence à le folder un tout petit peu. Donc, voilà, je me suis un peu étonné de voir ouvrir cette main dans cette position. Bon, c'est pas une grave erreur, puisqu'à un kicker près, on est bon, mais... Call. Et... Ouais, on peut call pour vérifier ici. Et il était en bluff avec As-9. Ok. Fold. Ici, fold, holo, jack, oui. Celui, celle-là, on la joue. Payé. Et il y a un gros squeeze de ce joueur. J'ai pas ses stats pour l'instant, si je dis pas de bêtises. À moins qu'il soit juste dessous. Ouais, il est là. Ouais, j'ai 11 mains et c'est sa première main qui joue. Alors, je décide de call du fait que je couvre le joueur, que j'ai un gros gros stack, que les joueurs derrière peuvent éventuellement compléter. J'ai la position. Je pense que c'est OK. On préférerait qu'il ait un tapis plus grand, mais... Check. Bon, on est content de prendre la carte gratuite. Il mise. Ici, je pense qu'il faut call, parce qu'on joue la ventrale et c'est vraiment pas cher. 5 dans un pot qui fera 46. Là, c'est une petite erreur pour moi. Peut-être erreur d'inattention. Ouais. Peut-être pris par d'autres tables. J'ai pas fait attention au montant qu'il avait mis. Mais on peut clairement call. En fait, si on calcule la cote du pot, on a 5 à mettre dans un pot qui fera 46. Ça doit faire du 5,5 pour 50. On doit être à 11% au niveau de la cote du pot. Je joue certes que 4 outs, c'est-à-dire à environ 8-9%. Donc, on n'est pas si loin que ça, finalement, par rapport à la cote du pot. Si j'ai à peu près 8-9% d'équité et 11% de cote du pot, je ne suis pas très loin. Et ce petit écart est rentabilisé, entre guillemets. Il est amorti par le fait qu'il y a de la cote implicite avec les 34 BB derrière, plus le chaos. Donc, ça serait carrément OK de call. Il n'a pas mis assez cher, en fait. 5 dans un pot de 41. Check ici. Oui, la main, elle a joué à l'habilité. Je n'ai pas besoin de la raise en bluff, selon moi. Je décide de miser ce 2. OK. Ici, il y a un joueur qui part à tapis en fold. Fold 6-4. Je vais passer directement les poubelles et je regarde. Si jamais le stack évolue, je reviendrai en arrière. Mais je sais que, ici, par exemple, ça doit être juste une augmentation de blindes. J'ai foldé et on passe à la main suivante et on passe à 73. J'ai évité 3 poubelles. Dame-6, suité. On va naturellement call ici. On touche la dame. Il mise 40% du pot. C'est un call. Il n'y a pas besoin de raise. Il continue, mais pas très cher. Du coup, on continue avec plaisir. Et 4, on est obligé de payer. Ça ressemble à de la value. Encore que, parce que s'il avait une main vraiment forte comme Roi-Dame, As-Dame ou Overpair, il aurait dû mettre plus cher pour protéger. Alors, est-ce que c'est une dame pas très forte ? Ou alors, ça peut ressembler à un 10 qui n'a pas l'air très serein. Une main comme Valet-10 qui continue. Mais bon, c'est un call évident. Et c'était effectivement un 10, ouais. Ok. As-10. On peut flat. On pourrait aussi 3-bet. Mais dans l'idée que s'il met ses 20 blindes, on est obligé de call. Et c'est ce que j'ai fait. Et bien, let's go. On est devant à 61%. Et ça tient. Deuxième KO. Les As derrière, là, je vais 3-bet. Environ 6,5 normalement par rapport à son stack. S'il avait un stack plus gros, j'aurais mis 7. J'ai mis 7 quand même. Mais j'aurais bien aimé me voir mettre 6,5 pour lui proposer une cote légèrement meilleure. Après, c'est pas une grosse erreur. Exister qui plante. Je ne sais plus à quelle main on était. Est-ce qu'on a vu celle-là ? Je ne crois pas. Celle-là non plus. Celle-là, on l'a vue. Voilà, on est là. Bon, on se fait 4-bet, c'est magnifique. On met tout. Et il a les As aussi. Incroyable. Incroyable. Ok. C'est bon, on est bon. Fold. Là, on va call. On se fait 3-bet. Paire de 6. Je couvre le joueur. Logiquement, je call. Ouais. On peut regarder, ça. C'est intéressant toujours. Alors, la range de call, sachant que, d'un point de vue théorique, il va mettre quand même beaucoup plus de bluffs. Ici, ce qui correspond à la réalité, on va regarder. Vous allez voir. On va mettre qu'on a une cinquantaine de blindes. J'ai ouvert au low jack et on se fait 3-bet par cutoff. Vous allez voir. J'open au low jack et je me fais 3-bet par cutoff. Voilà la range de 3-bet de cutoff. Elle est de 7%, ce qui est quand même assez élevé face au low jack. Et on voit que, d'un point de vue théorique, il n'hésite pas à mettre du roi 9, dame 9, valet 9, 10, 8, roi 8, As 8, As 7, As 6, etc. Il y a plein de combos que là, les joueurs ne prennent pas en réalité. Il y a du roi valet off. Je ne suis pas sûr que beaucoup de monde le prend aussi contre low jack. Bref, du coup, comme sa range théorique de 3-bet est assez large au final. Enfin, il y a quand même des 3-bet light. Du coup, il va call un peu plus light aussi. Donc, voilà. J'ai open au low jack. Je me fais 3-bet. Et voilà la range de low jack pour call en vert. On voit que la paire de 6 est complètement OK. Mais il y a même de la paire de 2, paire de 3. Il y a des dame 9 suités, roi 9 suités, roi 6 suités qui ne sont vraiment pas du tout évidents. Je pense qu'en fait, réellement, il faudrait qu'on ait une range un peu plus serrée que ça. Mais pour moi, la paire de 6, elle y est dedans. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors. Check logique. Ibi mise un tiers. Là, comme ça, moi, j'aurais envie de call. J'ai décidé de fold. J'aurais envie de call parce que c'est un board qui loupe quand même très souvent. Il y a pas mal de As-Roi, As-Dame, voire As-Valet qui ont loupé. Après, certes, il a des overpaires, mais en nombre de combinaisons, il y a quand même pas mal plus de combos qui ont loupé que de combos qui ont touché ici pour lui. J'aurais eu envie de call une fois. Et d'ailleurs, je pense que d'un point de vue théorique, ça doit être bon aussi. low-jack call. Le flop vient 8-7-3 avec 2 carreaux. 8-2 cœur. Alors naturellement, ici, c'est un check 100% du temps. Il a une range, voilà, 100% ici. Il a une range beaucoup plus forte que la mienne. Lui va bet 81% du temps sa range. Donc on voit que du coup, s'il mise 80% ses bets, c'est logique qu'il ait beaucoup de bluffs. On voit, comme je vous disais, qu'il y a beaucoup de As-Roi, As-Dame, As-Valet, voire As-10 qui vont miser, suiter ou off, alors qu'ils ont pour l'instant loupé. Donc on n'a pas le tiers pot, mais on va lui mettre 25%. Et contre 25%, c'est sûr qu'on call paire de 6. Ouais, paire de 6 call tout le temps, il n'y a aucun fold. Et même s'il avait mis plus cher, ici, 50%, on call quand même la paire de 6. Vous voyez, donc bon, une petite erreur ici. Du coup, Dame-Valet, c'est un call évident. On check et on fold, yes. Fold, là c'est un fold, ici aussi, pareil, là, pareil, pareil, Roi-Dame, on va le jouer. On se fait 3-bet, puis 4-bet à tapis, c'est un fold évident. Il y avait les Rois en face. Là, c'est une défense, oh, grosse erreur. Alors, ça, ce n'est pas un, comment dire, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un choix de ma part de dire ma main n'est pas bonne, je fold. Je sais pertinemment ici que c'est une défense EV+, sur le long terme. Est-ce que c'est un misclic ? Je ne pense pas, c'est peut-être pris par de l'action sur d'autres tables et j'arrive en ayant plus de time ici. Voilà, ma main a été foldée, sans doute. Mais c'est une défense évidente. Vous le savez, mais je le redis, j'ai un à mettre dans un pot qui fera 5.4. Donc, ça fait du 0,9 pour 5, ça fait du 18%. Et on voit que c'est exactement ce que Xister nous dit ici, j'ai 18% de code du pot. La question est, est-ce que j'ai plus de 18% de chance de gagner avec cette main sur le long terme contre la range du bouton ? La réponse est largement oui. D'ailleurs, tout simplement parce qu'il n'y a aucune main qui a moins de 23, 24, 25% d'équité. Même un 7-2 off a une vingtaine de pourcents de chance de gagner. Et Valet 2 suité est bien meilleur que 7-2 off, donc il n'y a aucun souci. J'imagine qu'avec cette main, j'ai au moins 35, 36, 37% de chance de gagner en termes d'équité. Donc, bien au-dessus des 18% que ça me coûte. Voilà, donc petite erreur d'inattention, de manque de temps. Là, je vais... Ah ! J'allais dire que je vais fold parce que j'ai vu qu'il y avait un joueur derrière, mais en fait, le joueur derrière n'a que 8 blindes. Alors ici, c'est discutable. Comme ça, je dirais que c'est un joueur très serré. 11-7 en VPI-PPFR sur 46 mains. Ça commence à être parlant quand même. Du coup, on est derrière tous les hauteurs As et tous les hauteurs Roi. J'aurais perso pas envie de rentrer dans ce spot-là et jouer un quart de mon stack. Je préfère fold. Ça me va. Fold celle-là. Si tout le monde avait foldé, on l'aurait open. Ici, il y a un open. Je préfère folder. Il y a des petits stacks de restils derrière moi qui peuvent partir à tapis si jamais je colle. Donc, il n'y a pas d'intérêt de rentrer dans ce coup avec 6 et 5 suités. Ici, je décide de défendre. Donc, on voit bien tout à l'heure, j'ai jeté Valet 2 suités contre le bouton. Alors que là, je colle 8 et 2 suités contre le low jack. On voit bien que tout à l'heure, c'était une erreur qui n'était pas voulue. Ici, la défense est OK aussi. Le calcul est quasiment le même. Sauf que la range en face est un peu plus forte. Excusez-moi. Voilà. Alors, la range ici est un peu plus forte naturellement. Donc, mon équité est un peu plus faible. Mais c'est OK aussi. Il n'y a pas de souci. On check ici. Alors, le call est évident. On pourrait aussi check-raise dans le sens où ça touche quand même beaucoup plus ma range de défense en big blind que sa range d'open au low jack. Il a beaucoup de combos ici qu'on loupait. Mais si je check-raise, il faut être prêt naturellement après à payer tapis. C'est ce que j'ai décidé de faire. Je la joue de manière agressive. Comme je l'ai dit, j'ai un avantage de range ici. J'ai beaucoup plus de 6, 5, voire de 10. J'ai des tonnes de 10 que lui n'a pas en fait. J'ai tous les 10 et 9 off, 10 et 8 off. Que lui n'a pas ouvert dans cette position. Plus des mains suitées naturellement. J'ai des 6 et 5 suités ou off que lui n'a pas forcément non plus. Et j'ai beaucoup de 7 et 8 aussi, des semi-bluffs. Bref, il colle. Je touche mon 2 en plus qui m'augmente un petit peu mon équité. Et là, je pense que je l'ai joué de manière agressive. Et je décide de partir à tapis directement. En légère overbet, parce qu'il y a 15,5 au milieu et il a 18,9. Donc voilà, je suis en légère overbet. Mais c'est un peu comme si je voulais protéger un 10. Une main comme Roi-10, Dame-10. Pourquoi pas. Et ça passe. Fold sur 27 BB. Ici, Fold aussi. Fold, Fold. Open, on se fait min 3-bet. Enfin non, 3-bet. Voilà, c'est BB. Le Fold ne m'étonne pas. Alors même si d'un point de vue théorique, on pourrait call. Le Fold ne m'étonne pas parce que même s'il a un pourcentage de 3-bet assez élevé, 13%. On voit que c'est quand même un joueur assez serré, 20,19. Et il ose faire un 3-bet contre UTG plus 1 qui a une range quand même très très forte ici. Donc As-8 n'est pas fou. Je suis dominé par tous les As et j'ai une main qui aura beaucoup de mal à faire quinte. Je préférerais call avec As-5, As-4 suité ou As-10 suité plutôt qu'As-8, As-7, As-6 qui sont des kickers vraiment pourris, hors de position sur un joueur où c'est lui qui me couvre. Je ne joue même pas le KO. Voilà, ce n'est pas super intéressant. Là, c'est une défense évidente. Oui, je ne l'ai pas loupée celle-ci. On a une ventrale, une mise petite. C'est un call évident ici. Je l'ai pris. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est censé C-bet 100% du temps, ce genre de board. Il a un gros avantage de range. Il a des tonnes de As-3, As-Dame, As-Valet, As-10 que moi je n'ai pas puisque j'aurai 3-bet préflop. Si on lui ajoute aussi breland-As, breland-Dame, breland-10 que je n'ai pas non plus, vous comprendrez qu'il a un gros avantage. Je check à nouveau. On a attrapé la quinte. Et là, j'ai bien envie de raise. Alors pas simplement parce que j'ai touché et que c'est facile de raise quand on a le jeu max. Mais c'est aussi que mon adversaire vient de miser deux fois consécutivement. Flop et turn. Donc il me dit qu'il est intéressé. Et il y a des cas où il aura le roi et ok, on partage. Mais il y a des cas où il a double paire ici. Et il aura beaucoup de mal à fold des mains comme As-Dame, As-Valet. Pourquoi pas des brelans aussi ? Breland-10, breland-Dame, breland-Valet. Voilà, donc je décide d'y aller. Et malheureusement, il n'avait peut-être pas grand-chose. En tout cas, on a pris des jetons. Ici, il y a ce joueur qui part à tapis 10 blindes. Il y a un joueur qui a ouvert UTG. Je vais fold. Ouais, très bien. Ok. Là, je fold, fold. Ici, on va l'ouvrir. C'est payé. Check, check. Alors, face à Big Blind, j'ai décidé de passer bet. Ça ne me choque pas. Il a beaucoup beaucoup de 8 en défense de Big Blind. Des 8-7 off, des 8-9 off, des 8-10 off, des Valet-8 off et toutes les mains suitées également. Il a le droit d'avoir quelques Dames. Je n'ai pas de backdoor. Ouais, je préfère check. Et on va au showdown. Il touche... Enfin, il touche. Il mise, pardon, chair, 3 carpeau sur cette doublante du 8. Alors, je pense qu'à chaud, je n'ai pas call. Mais là, à froid, je serais presque tenté parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas grand-chose. Après, je peux me tromper, naturellement. Mais s'il avait une Dame, il aurait checké au flop, certes, mais il aurait misé turn. S'il avait deux cœurs, peut-être qu'il aurait checké flop, mais peut-être misé turn aussi. Idem pour le 8. Je comprends le check au flop, mais je me dis qu'un As-8, Roi-8 pourrait miser turn également. Voilà. Je pense que c'est une belle carte à bluff pour lui. J'aurais presque eu envie de call avec Hauteur-As. Mais là, pour se rendre compte de ce spot-là, il faut prendre le temps. Il ne faut pas être pressé avec 8 tables à côté. Bref. Pas sûr que ce soit bon, mais je pense que c'est un bon spot pour lui à bluffer. Ok. Ici, fold. 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 As-Roi. Ah ben, on met tout. Open, 3-bet. Let's go. On n'a pas besoin de voir de flop, c'est très bien. Hop. Dame-4. Si tout le monde avait foldé, on aurait open. Mais là, il y a un open, on va fold. Ici, là. Ah ben là, par contre, c'est un open. On a vu que c'était le bad range au cut-off. Roi-9, dépareillé. Ouais, étonnant. Non, pardon. C'est ici. Ouais, il y a le bouton qui est assez aggro avec 13% de 3-bet. Ici. Un peu la big blind aussi avec 9%. Peut-être que j'ai décidé de couper le bad range à ce moment-là en me disant, il y a des cas où je vais me faire 3-bet et je préfère pas du coup ouvrir cette main-là. Pourquoi pas. Ici, je fold, ouais, face à un open UTG. Pas mal de poubelles. Ici, c'est une défense. Yes. Ok. Belle turn. On va simplement flat. Et magnifique river qui nous fait la quinte flush. On m'en voit pas souvent. Alors, il a misé sur le 10. Il pourrait avoir le 10 ou il pourrait avoir un brelan avec un 8 de temps en temps. J'ai envie de miser assez cher. Même chose par rapport au fait que j'ai un gros jeu. Je mets 9 dans 11, ça me va. Simplement, par rapport au fait qu'il lâchera aucun 8 ici. S'il a une main comme As-8 off, Roi-8, Dame-8. Il lâchera pas. Et il y a certains joueurs qui vont même avoir du mal à lâcher un 10. Une main comme As-10 off, Roi-10, etc. Et il a le 10. Avec un kicker pourri. Qui rentre pas du coup. Mais son call est vraiment mauvais. J'imaginais pas qu'on puisse caller avec un kicker si bas en fait. Qui rentre même pas. Enfin ouais, 10 kicker 7 quoi. Avec double paire. Mais ouais, bizarre. Il est battu partout en fait. Il est battu par un 10 meilleur tout simplement. Il est battu par un 8, par la quinte, par la flush. Très bien. On prend un max. Pas hésiter à bien valoriser du coup. Quand on voit par quoi on est payé. Ne faites pas trop de slow play. Ici, 3 bets. Size est. Oui, parce que j'ai un stack plus de 36-37 BB. Donc j'ai plus envie de faire x3,5. Donc ok pour ça. C'est payé. On touche notre 10. Dans 13, je décide de mettre très cher. 3 quarts pots. Parce que déjà on est dans un pot 3 bet. Donc il a quand même une range assez forte. Et parce que ce board est très connecté. Ça touche un peu sa range. Et il reste quelques 10. Il peut avoir des valets 10, dame 10. Mais il peut avoir 10 et 9 suité. Qui a une grosse grosse équité. Avec paire plus ventrale. Une main comme valet dame. Va avoir ventrale aussi. Avec deux over. Donc il y a quand même des cas. Où il pourrait me payer. Je ne vais pas regarder la main. On va la regarder au cas où. Voilà, je fold. Ok. Même chose ici je pense. Là, open. Oui. Paire de 3. Ça va être un call. Yes. Check. Je check back. Oui. On touche le 3. Il mise. Il mise assez cher. 60% à peu près. 4 dans 7. Là, j'ai envie de raise. Toujours pareil. Pas simplement. Pardon. Pas simplement parce que je viens de toucher. Mais parce que. Ah, est-ce que je l'ai fait ? Oui. Mais parce que mon adversaire. Montre quand même de la force. En misant cher turn. Alors est-ce qu'il était en trappe. Avec paire d'as. Paire de roi. As dame. Dame 10. Au flop. Et maintenant il veut se rattraper. En misant cher du coup. Parce qu'il a checké au flop. Donc il veut se rattraper à la turn. Ou est-ce que. Il a maintenant un tirage trèfle. Pourquoi pas. Il peut avoir as valet à trèfle. 8 et 9 à trèfle. Des choses comme ça. Et donc du coup. Il joue son équité. En faisant un semi bluff. En misant assez cher. Quoi qu'il en soit. Du coup. J'ai l'impression qu'il est assez intéressé. Par cette turn. Ou par ce board en tout cas. Autant raise. Plutôt que de simplement call. Et voir énormément de river. Qui vont être pénibles à jouer. Tous les trèfles. Des rois. Des valets. Des neufs. Qui feraient rentrer des quintes. Bref. Il relance. Donc la lecture était bonne. Il était vraiment intéressé par ce spot. Et c'est effectivement un roi d'âme. Alors là on ne voit pas le... Ouais mais si on le voit ici. Roi d'âme. Qui avait slow play. Entre guillemets. Qui avait checké. Qui avait checké au flop. Alors je le fais de temps en temps. Je ne dis pas que c'est mal joué. Je le fais même assez souvent. Hors de position. Là il n'a juste pas de bol. Que j'ai touché ma carte. Et on fait un joli double up. Ici je décide de partir à tapis. En tapis effectif. C'est juste 9,8 blindes au maximum. Contre la BB. Et j'en ai 5,8. 5,9 contre la SB. Donc ça me paraît ok. Je couvre les deux joueurs. Ils ont des KO qui ne sont pas des KO de base. En plus. Donc ça me va. Alors même chose. Par contre. Je pense que. Ce n'est pas la seule notion. Du fait qu'il n'y a pas beaucoup de stack derrière. Là il doit y avoir une notion. D'ITM. De bulle ITM. Parce que je vois qu'on est à la main 117 déjà. Donc là c'est sûr et certain. Ce n'est pas simplement pour m'enflammer. Pour les KO. Je suis sûr qu'on est à la pure bulle. Ou à aller à 2 places de la bulle. Et donc tout le monde se regarde. Il n'y a personne qui a envie de sauter maintenant. Et j'en profite en étant chip leader de la table. Pour mettre une très grosse pression ICM à tout le monde. Et ça passe. On grappille des blindes à chaque fois. Quand on fait ça. 2,6 au milieu. Ça représente 5,2% de mon stack à peu près. 5,3%. C'est énorme. Donc là c'est les moments où il faut vraiment en profiter. Là en plus on touche une belle main. Je décide d'open 2.2. Ça fold. Tout le monde se regarde. Alors je ne sais pas exactement quand est-ce que ça saute. Mais visiblement pas encore. Et là c'est magnifique pour moi. Parce que j'ai un stack énorme. 39 blindes. Et derrière il n'y a rien. Le stack le plus gros c'est 7,9 BB. C'est incroyable. Donc on met la pression. On est payé. Il touche son 7. Pas de soucis. Mais je touche ma flush. Alors on ne jouait pas contre un gros tapis. Il avait 2,9. Si on perd ce coup c'est normal. Bon on est content de le gagner. En plus on prend un petit KO. Qui n'est pas un KO de base aussi. Donc chouette. Je continue. Parce que là j'écrase la table en fait. Je ne sais plus si maintenant c'est encore la bulle ou pas. Mais quoi qu'il en soit. Je joue 10 blindes au maximum. Contre n'importe qui. En grand max. Et il y a des gros KO à prendre. Donc feu à volonté. On est payé par les rois. Voilà on a un peu d'équité. Et non. Pas ce coup-ci. Fold. 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 10,4 poubelle. Voilà je pense qu'on est payé à mon avis. Ici stratégie de limp. Ça me paraît ok. J'aurais pu stable une petite blinde. Call. On touche le 4. Du coup je continue à check. Et là s'il avait misé. J'aurais check raise. Et là par contre il faut miser. Pareil. Pas simplement parce que j'ai deux paires. 10,4. 10,4. Et que je ne le vois pas sur le roi. Donc s'il a un simple 10. De toute façon il va me call. Mais c'est parce que aussi il y a beaucoup de tirages qu'on loupait. Tirage trèfle. Tirage quinte avec valet dame. Valet 9. Dame 9. Etc. Donc j'ai envie de miser. J'aurais peut-être pu mettre plus cher. Je ne suis pas fan du sizing ici. Dans le 5.7 je ne mets que 1.8. Il a clairement des 10. Et du coup il pourrait penser qu'on split. J'aurais aimé me voir miser un peu plus cher. Surtout avec tous les draws qu'on loupait. Ici j'ai décidé de fold. Ça me paraît un peu tight. Après il y a 4 stacks susceptibles de partir à tapis. Alors si c'est lui ce n'est pas très grave. Mais les autres c'est plus gênant. Ça commence à faire plus cher. Voilà typiquement. Et en plus quand il y a un tapis ici. Je ne suis même pas sûr de voir le flop. Pour genre 8 blindes ou 3 blindes ou 4 blindes. Parce que lui pourrait refaire tapis derrière. As-10 As-Dame. Ok. Paire de 8 open. Call. Raise. Ok. On ne va pas lui laisser toutes les cartes gratuites. Il peut y avoir un 6, un 2, des piques. Donc il faut le relancer. Ici. Très bien. Fold. Ok. Valet 10. Là c'est un call. J'espère que je l'ai vu. Ouais. Parce qu'il y a des joueurs qui mettent 2 ici. Et si on regarde que sa mise, on a envie de fold en fait. Dans cette position Valet 10 soft. Sauf qu'il n'a plus rien derrière en fait. Et que là il y a un KO à prendre ici aussi. Donc voilà. Il faut être vigilant. Et je décide de raise pour ne pas faire rentrer le chip leader en small blind. Si je call juste, il va rentrer tout le temps. Voir même il pourrait isoler en 3-bet. Donc je décide de prendre la manière aggro et de relancer moi-même. Malheureusement lui se couche. Lui il va caller bien entendu. C'est un flip. Et on touche rien. Ok. Alors ici je dirais que ça dépend de l'ICM, des paliers qu'il peut y avoir, etc. Si on est sûr d'être ITM déjà, du coup les paliers qui arrivent ne sont pas très importants. On ne va pas gagner grand chose en étant patient. Ce n'est pas le bon moment entre guillemets. Donc là je serais tenté dans ces moments-là de faire tapis ici. J'ai une main faite. Je suis contre une range assez large en small blind. Il y a quasiment 5 blind au milieu. Ça représente 20% de mon stack. Ce qui est énorme. J'ai beaucoup de fold équité du coup. Je ne couvre pas le joueur. Mais ce n'est pas grave. J'ai une grosse fold équité avec ce tapis-là. Donc il va souvent folder. Et je réalise plus 20% d'augmentation de jetons. Et pour les fois où il call, j'ai une main faite. Je suis en flip contre As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, Roi-Dame, etc. Après si je call juste, c'est peut-être qu'on n'est éventuellement pas encore ITM. Voilà, j'ai chaud. Ça me paraît complètement cohérent. Ok. Fold, ok. As-7, open, oui. On se fait min 3-bet par ce joueur. Là, c'est un fold, oui. As-5 poubelle, As-5 poubelle. Pair de 8, open. Gros avantage de range, il faudrait miser ici. C'est ce que je fais et je baisse un peu mon sizing vu mon stack. Ici, on part plutôt sur du 20% ou 25% max. Donc c'est ce que j'ai fait. Et on se fait relancer. Ça va arriver de temps en temps. Il a le droit d'avoir Roi-2 à cœur ou des choses comme ça, peu importe. Mais en tout cas, on a un avantage de range puisqu'on est le seul à avoir As-Roi dans ce spot. On est le seul à avoir Brolant de Roi, Brolant de 10, voire même Brolant de 7. Qu'il aurait 3-bet préflop. Donc logique de c-bet 100% du temps ici. Peut-être qu'on est en table finale puisque je vois qu'il reste un peu moins de 80 mains. J'ai gagné le tournoi et il reste encore 7 personnes à sortir. Donc ce n'est pas impossible. En tout cas, j'arrive à ce moment-là sur cette table avec un stack équivalent à la plupart des joueurs sauf un gros chip leader qui a 72 blindes. Mais après, pour le reste, franchement, on peut finir 2e comme on peut finir 8e sur cette table. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Parce que le 2e en stack n'a que 30 BB, donc je ne suis vraiment pas loin. On se tient tous dans un mouchoir sauf lui qui est quand même très très loin devant. Open normal. Ici, je n'ai pas vraiment envie de c-bet. C'est ce que j'ai fait, j'ai check parce qu'il a quand même une range assez forte de call en small blindes avec un stack aussi petit. Il a pas mal de broadway. Il peut y avoir des dames-valets, suité ou off, des rois-valets, des 9 et 10 avec tirage-quinte des deux bouts. Donc le check me paraît cohérent, il mise et j'abandonne. On ne peut pas tous les gagner, malheureusement. Ah, mais il y a encore un joueur qui nous a rejoint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Alors peut-être qu'il y avait deux tables encore. Alors on était peut-être en demi. On est peut-être encore en demi. On voit qu'on n'a pas des gros tapis, alors ça risque de sauter vite. Ici. Alors on joue au total 10,6 blindes. Il est tellement serré que j'ai même pas envie de... Ouais, j'ai même pas envie d'y aller en fait. C'est son premier raise en 41 mains. J'ai fait 40 mains contre lui jusqu'à présent, il n'avait jamais raise. Et là il joue son tournoi. Dans cette position-là, avec tout ce monde qui reste à parler derrière. Je sens que je suis derrière, donc je préfère fold. Peut-être que c'est le bon fold qui m'a permis de gagner le tournoi. L'histoire se rappellera que je suis descendu à 11 blindes. Et qu'il y avait un chip leader à 60 et d'autres joueurs à 35. On a dû descendre plus bas. Non, on met tout naturellement. Ici, je pense qu'on est tout le temps call vu le stack qu'il a. Et As-Dame. On est favori, 57%. Et ça tient. Double up 26 BB. On redescend à 21 avec l'augmentation des blindes. Un petit walk, on prend. Ici, je vais limp. Oui, en plus je couvre le joueur et il a une prime énorme. Donc là, il faut vraiment rentrer dans le coup. Je décide de stab. Ok, il call. Et là, je pense que j'abandonne. Ok. Fold. Fold. As-Dame. Je décide de tout mettre. L'open 2x est ok aussi. D'ailleurs, peut-être que ça m'aurait plus d'open 2x avec cette main qui est quand même très forte. Et de limper, fin de shove, pardon. Des mains un poil moins fortes comme As-Valet off, As-10 off. Les pocket pairs. Pourquoi pas un Roi-Dame off aussi. Mais As-Dame off pourrait faire partie. Enfin, c'est ok pour le shove aussi. Mais moi, dans ma répartition, je préférerais mettre des mains aussi très fortes dans l'open 2x. Donc naturellement, les As-Roi suités, des As-Roi off. Mais aussi des As-Dame off, As-Dame suités. Bref. Voilà. Les deux sont EV+, de toute façon. Ici, call. Oui. Tire H15 des deux goûts. Malheureusement, il n'y a pas de pick, mais on va quand même call une fois. Et là, il met un gros deuxième barrel. Et bien, abandon. Ok. Fold. Fold. As-9 off. Tapis. En plus, on couvre tout le monde derrière. Et double shove. Il y a des belles primes à prendre. Est-ce qu'on a fait une horreur là ? Il semblerait. On n'est vraiment pas bien. On n'a que 20% de chance. Et... Eh bien non. Énorme. Je ne me rappelais plus. Énorme. J'étais sûr d'avoir mis un bad ici. Enfin, j'étais sûr. En faisant la review avec vous, je me dis, je ne vais pas tomber à 3 blindes, en fait. Donc, j'ai dû mettre une horreur. Eh bien non. Je n'ai pas mis d'horreur. Et ce qui est énorme, c'est que je ne tombe pas à 11 blindes comme c'était le cas tout à l'heure. Je tombe à 2,9 BB. Et on gagne ce tournoi. Incroyable. Et puis, il y a peut-être des hantés. Je vais peut-être tomber plus bas. 2,8 blindes. Alors, les tapis ne sont pas énormes. Mais bon, il y a quand même deux mecs à 35 et 30. Il y a un 22. 2,8 BB. Alors là, j'ai dû être peut-être patient. J'ai dû fold. Ouais. Donc, je tombe à 2,7. Et là, un roi. Je pense que j'y vais. Ouais. Parce que le coup d'après, je suis en big blind. Je vais me prendre 1 dans la face. Et est-ce que j'aurai mieux qu'une hauteur roi ? Il y a peu de chance. Donc là, shove, évident. On est payé par la SB et la big blind. On touche le roi. Bon. Il faut un peu de réussite quand même. Et il avait le valet. Ok. Double up. Donc, 2,7 BB. Il faut que je m'en rappelle de ça. Et c'était à... 3, 4, 5, 6 left. À 6 left. Si on est bien en TF. Moi, je pense que oui. À 50 mains de la fin. 60 mains de la fin. Tac. Donc, on remonte. Là, on prend une magnifique main. On tombe contre As-Dame. Et on touche le roi. On était devant. Ça double encore. Ici, fold. Ah ouais. Mais là, je me rappelle de cette série. Je ne sais pas si en l'espace de 5, 6 mains, je ne passe pas à 30 blindes. Un truc comme ça. Je mets tout. Là, on pourrait trop mettre saiser. Mais c'est trop flag avec 18 blindes si j'en mets 5. Du style, je représente une premium. Alors qu'en faisant ça, je représente paire de 7. Je peux représenter As-Dix, Roi-Dame. Bon, on gagne le pot. On a quand même fait... Enfin, sur la même précédente, j'étais à 20 blindes. On a quasiment fait x10 en l'espace de 5-6 mains. Ici, je décide de call parce que je couvre le joueur. J'ai une main suitée. Il a une très grosse prime. Et abandon. OK. Fold. Celle-là, on va la jouer. Gros avantage de range ici. On c-bet. Alors, j'ai toujours un doute sur le sizing. Enfin, remarque avec ce stack-là, on ne va pas mettre des tonnes. Il call. Je ne sais pas si je ne suis pas parti. J'allais dire dans un 3-bet bluff. Mais là, c'est beaucoup plus facile avec la quinte. OK. Ouais. Bon, ben, fold évident. On voit que les stacks sont quand même bien resserrés. 11, 14, 20 et 33. On n'est pas à la rue avec 14, du coup, maintenant. Fold OK. Défense, bien entendu. Check, il mise. Là, je vais fold. On n'a pas assez de profondeur pour tenter quelque chose. Là, c'est un tapis évident avec un As. OK. 4 et 2. Je défends quand même. Je vais call. Oui. Check. Il check back. Et là, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à miser. J'ai du check, ouais. On peut aller au showdown. On gagne contre As-Roi, As-10, Roi-10, 10 et 9, 9 et 8. Enfin, voilà. Il a checké turn, donc il n'a quasiment jamais la dame. Il n'a jamais le Valet non plus, parce qu'il a checké aussi sur cette turn. Donc, on a quand même assez souvent la meilleure main. S'il check et s'il mise, je pense qu'on va probablement fold. Et malheureusement, il avait ce 4 aussi. OK. Tapis évident avec 10 blindes. Ah, là, on a chaté, par contre, pour le coup. On va gagner un 30-70. Waouh. En plus, il touche sa dame. Et on touche la doublante du Valet à la river. Bon, eh bien, il fallait de la réussite. Là, effectivement, c'est le cas. Le coup est joué de manière normale avec 10 blindes. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. On a une vraie main. Ici, fold. Là, au moins un limp, oui. Erase. Et je décide de folder. Peu de jouabilité, ni couleur, ni quinte. Enfin, en tout cas, difficilement. OK. Paire de 10. Ah, je décide de trap. J'aime bien. J'ai quelques traps, avec moins de 20 bébés, notamment. Avec des mains très fortes. Et ça fonctionne. On est content de call. Je ne sais pas s'il n'a pas une vraie main, en fait. Mais on est quand même favori à 57%. Et là, cette fois-ci, ça tient. Un bon run. Le joueur qui part à tapis et qui va essayer de prendre cette magnifique prime. Et c'est payé derrière. Et personne ne l'apprend. Il fait un triple up. Il repasse à 5 bébés. Ouais, là, j'ai envie d'ouvrir. Si il part à tapis, ça ne me gêne pas. Surtout les deux autres que j'ai envie qu'ils foldent. Il y a un peu d'ICM. Ils n'ont peut-être pas envie de s'envoyer en l'air maintenant. Alors que le palier peut être sympa. Eh bien, si. Pourtant, il y a un tapis. Je pense qu'il a peut-être une vraie main. Donc, je fold naturellement. Je ne vais pas... Ouais, il a une vraie main. As-Dame. OK. On passe à 3 left. Deuxième en stack. Ça fold. Ici, je limp. Stab une blinde avec un avantage de range. Pas une belle carte pour mettre un deuxième barrel. Il a le droit de call au flop avec un 6. Il a quand même assez rarement un As. Et le Valet aussi, bien entendu. C'était Valet au 6 ou deux trèfles. Mais en gros, c'est à peu près tout. Donc, la doublante du 6, ce n'est pas une belle carte pour mettre un deuxième barrel. Là, je pense que je fold. Ouais. Déjà, ce n'est pas un profil farfelu à 24-15 en VPIP-PFR. Je pense qu'il me faudrait un kicker un peu plus haut pour call ici. As-Dame, j'open. J'espère qu'il y a un des deux joueurs qui partent à tapis. C'est le cas. On call. À nouveau, un flip. Et c'était notre jour. C'était notre jour. Ça tombe du bon côté. Ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, quand c'est le cas, on en profite. Magnifique KO. Celui-là, il est beau. Et on se retrouve en HU. Un HU qui va durer une vingtaine de mains. Je décide de raise ici face à son limp bouton. Il call. Je décide de check. Effectivement, ce n'est pas un très beau flop pour moi. Il a le droit d'avoir limp, call, en position, quelques connecteurs suité. Je n'ai pas de backdoor flush. Si je bet et que je suis call, on va vraiment être embêté et turn. Donc, ça me va. Une turn qui est moche également. Il mise et je fold. Les As, j'open et il call. Check. Je mise assez cher sur un board très connecté. Même si il a l'As de cœur, il a le droit d'avoir un Valet, un 10, un 9 ou alors un 8, une Dame qui ouvrirait un tirage quinte. Il peut avoir un cœur aussi. Là, peut-être un peu plus petit. Non, j'ai misé cher aussi. Ça touche sa range de défense en big blind pour le coup. Il a le droit d'avoir quelques 6, quelques 7 et 8, 7 et 9, 8 et 9 qui feraient ventral. Peut-être deux trèfles qu'on ne bloque pas. Donc, ça ne me choque pas. Je fais grossir le pot tout de suite. Quand il call, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il a peut-être les trèfles. Il a peut-être des carreaux backdoor. Une main comme 8 et 9 à carreau aura call ou flop. Donc là, il augmente son équité. J'ai envie de mettre un gros deuxième barrel turn peut-être aux alentours de 8, 9. Oui, voilà. Mais ça fold. As-Roi, ça fold. Là, je jette 6 et 2 off. Roi-5, il fold au bouton. Ici, j'attaque. Il me raise. Je pense que je fold. C'est son premier 3-bet. Et on voit qu'il est assez serré en 3-bet, 3%. Il fold au bouton. Il fold énormément de boutons. Beaucoup trop. Je touche mon As. Là, je vais miser carpot 1.1. Oui. Vu les stacks effectifs. Et je mise pareil en bluff. Il fold à nouveau un bouton. Du coup, je suis un peu plus agro. J'augmente ma range au bouton. Je raise ici. Un flop plutôt favorable. Je mise carpot. Il me 3-bet. Il me check-raise. Je call. Le roi. Waouh. Alors là, c'est un peu ennuyeux. Parce qu'il mise cher sur une carte qui avantage ma range. Je peux avoir call avec quelques rois X au flop. Pourquoi pas. Un roi 8, par exemple. J'ai quelques rois dans ma range. Je peux avoir deux piques avec un roi. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et je décide de folder. Ok. Alors là, je ne sais pas si j'ai check-raise. Oui, si. J'allais dire, c'est un bon spot pour le faire. J'aurais préféré éventuellement avoir un carreau en main. Là, j'aurais été sûr de le faire. Ici, j'ai décidé de le faire quand même. Mais pourquoi pas. Il faut être agro de toute façon en HU. J'aime bien. On continue d'agresser les boutons. Il nous call. Il défend par contre beaucoup en big blind. Mais par contre, il fold énormément de boutons. Ici, je décide de check. Et fold. On aurait pu miser aussi petit sur ce board. Mais c'est des situations sur des boards pérés. Et qui plus est avec des petites cartes. Où les adversaires vont très souvent call. Ils ne vont pas nous croire. Ils pourraient même nous check-raise en bluff. Par contre, j'aurais misé un board péré avec une paire plus haute. Genre Dame-Dame-2. Ou Roi-Roi-3. Des trucs comme ça. Check. Donc, ici, je pourrais semi-bluff. Ouais. Et sans doute, faudrait-il continuer. Yes. Et je mets assez cher. 3 dans 4.2. 2 tiers, 3 quarts pots. Il a rarement le 9 qu'il a checké au flop. Il y a des carreaux qui rentrent que je pourrais représenter. Et ça passe. Un petit bluff qui passe. Très bien. Là, j'ai décidé de folder 7 mains. Roi-8, il fold. Dame-9, on ouvre. Il fold aussi. 4 et 2. Il met 3. J'aurais pu call. Peut-être que le fait qu'il augmente son sizing m'a fait penser qu'il avait une main incroyable. Et je décidais de folder. Logiquement, il est censé mettre 2. Il pourrait mettre 2.1, 2.2. Au pire, 2.5. Mais là, 3, ça me paraît être un monstre. Donc, j'ai décidé de folder. Il nous 3-bet. Là, il est passé en mode aggro. Je fold. On patiente. Et on trouve la bonne main ici. Il recommence avec 3. Et là, je me dis que ça fait 4-5 coups. Il est hyper aggro. Il a misé 2x3 au bouton. Il a fait un 3-bet préflop. Il a changé un peu de dynamique. J'ai l'impression qu'ici, il n'a peut-être pas tout le temps une main forte finalement. Donc, je décide de jouer le coup à fond avec mon As. Il nous call. Et on était favori. 57% devant Roi-Dame. Et on touche notre As directement. Magnifique. Là, il attrape un petit peu d'équité. Mais ça tient. Et là, vous connaissez la différence entre la deuxième et la première place. Au niveau du prize pool, ça ne bouge pas beaucoup. Mais au niveau des KO, c'est très important. Dans ce tournoi, je gagne plus d'argent avec les KO qu'avec le prize pool en lui-même. Je vous le redis, j'ai dû gagner 113 euros pour la première place. Et en KO, j'en ai gagné 152. Donc voilà, ça fait un joli tournoi à 265 euros de gains pour 10 euros de mise et environ 160 joueurs. Voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi ce replay. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous le souhaitez. Il y aura encore une autre vidéo, puisque le mois d'après, au mois de janvier, j'ai gagné le Molotov à 20 euros sur Winamax pour un peu plus de 850 euros de gains. Donc, il y aura une review avec ce Molotov très bientôt. Voilà. Merci. À bientôt. Bye bye. Bye bye.